Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 9 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Et Alléluia. Alors, je viens parler de deux femmes d'Apocalypse 12, le cœur de Dieu. Et on va lire l'Apocalypse 12 et on va lire aussi les passages qui sont rattachés à cela pour notre étude. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. 1260 jours Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen et Alléluia. Donc, ce combat est aussi vieux que notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Amen. Parce que l'histoire commence là, dans le jardin d'Éden, et comment Dieu donne des consignes à ses deux enfants pour qu'ils puissent prendre possession de la terre, de la dominer et d'y répandre la gloire de Dieu. Cela dit que la terre devrait être le reflet du ciel, si on peut le dire ainsi. La terre devait être exactement comme le jardin d'Éden. C'est ça que Dieu attendait. Cela dit qu'un reflet de sa gloire fait des mains d'Adam et Ève. Alors, il les a joints à lui pour pouvoir bâtir cette œuvre-là. Comme il nous joint à lui tout le temps pour qu'on puisse travailler avec lui. Alors, c'est ça le père que nous avons. Un père qui ne nous isole pas, mais un père qui nous tend la main pour qu'on puisse travailler ensemble à l'avancement de son règne. Amen. Alors, les consignes, si tôt, dites à ses enfants, si tôt l'adversaire s'est pointé. Dieu a à peine fini de bénir ses enfants. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais toujours est-il qu'on est informé que l'adversaire est venu. Et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Il a posé une question, mais il savait ce que Dieu avait dit. Il est venu, la Bible nous dit, il est venu avec ruse. Donc, c'était de la responsabilité de Ève de savoir quel est le piège ici d'Éden. Amen. C'était sa responsabilité. Mais, elle était en confiance. Ils étaient tous au jardin d'Éden. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que l'adversaire est là? Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'adversaire? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et ça, c'est des questions qu'on se pose souvent. Moi, je ne suis pas les réponses à tout. Mais à force de me poser cette question, je me suis rendu compte que le principe du yin et du yang, ça fonctionne dans toutes les bases, dans tous les fondements établis par Dieu. Parce que, pour que le blanc soit d'un pur blanc, c'est parce qu'il y a du noir à côté. Et, avec Dieu, son principe, c'est soit tu es blanc, soit tu es noir. On le voit bien dans Apocalypse 22. Je vais ressortir ce principe-là. Apocalypse 22, le verset 11, il dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se scientifie encore. » Alors, le principe du yin et yang, je pense que c'est chinois, mais c'est tout simplement que s'il y a du blanc, il y a du noir. Et c'est un principe qui est nécessaire, important dans la vie de quiconque. Dans notre quotidien, on utilise ce principe-là sans s'en rendre compte. Ça fait partie, au fait, dans la fondation de ce que Dieu a établi. Ça fait partie. Si bien que, si tu veux être saint et pur, tu n'as pas d'autre choix que de laisser tout ce qui est noir, même si c'est juste une petite tâche. Alors, donc, Dieu, dans son principe de création, c'est là, tout simplement, le yin et le yang. Et Ève n'a pas su, au fait, discerner le piège qui était là, et elle s'est laissée entretenir avec l'adversaire de Dieu, ou bien son adversaire à elle aussi. Et, souvent, c'est mieux de ne pas converser avec son adversaire, parce que quand il s'embarque dans une conversation avec toi, il sait ce qu'il veut de toi. Il te tend un piège. Et si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, tu tombes pleinement dans le piège. La Bible nous dit que le serpent, c'était le plus rusé de tous les animaux. Et, souvent, tu es en face de quelqu'un. Et la meilleure façon, souvent, c'est de ne pas répondre. C'est de le laisser aller. Parce que la personne veut te faire tomber. Et te faire tomber, ce n'est pas juste te faire tomber dans les gros péchés, parce qu'il n'y a pas de gros et de petits péchés. Il veut tout simplement créer cette barrière-là entre toi et Dieu, de telle manière que ce soit lui qui règne sur toi. Alors, il a dit à Ève que, mais non. Mais non, c'est parce que Dieu, il sait que, le jour où tu vas manger cette table-là, tu vas devenir, au fait, tes yeux vont s'ouvrir. Finalement, il a présenté à Ève un dieu qui, dans le fond, est un dieu hypocrite, qui ne dit pas tant la vérité. Alors, Ève, donc, n'a pas gagné son, n'a pas réussi son test. Le test à laquelle, auquel, ou bien un test, le test auquel elle était soumise devant l'adversaire. Elle n'a pas réussi le test. Parce qu'elle est tombée en plein dedans. Elle est allée dans la direction de ce qu'il lui proposait, alors que Dieu lui avait proposé une autre direction. Alors, ça, c'est une leçon poignante pour toi et moi, parce que, alors que Dieu nous propose une direction, l'ennemi de nos âmes nous propose aussi une autre. Ça fait partie du principe de création. Mais c'est à toi, c'est à moi de dire à l'ennemi, mais non, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Je veux aller plutôt dans la direction de Dieu. C'est à chacun d'entre nous. Sinon, l'ennemi va venir se dresser sur notre passage. Et c'est ça qu'Apocalypse nous dit. Qu'il y a eu une femme, l'ennemi va venir se dresser devant elle, pour l'empêcher d'avoir son enfant. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Dieu avait prévu que Ève devait se multiplier, se répandre. Parce qu'Ève, elle a le Zoé, elle donne la vie Zoé, c'est la vie. Ève, c'est la vie, c'est la lumière. Donc, la vie Zoé est dans la femme. Et le serpent s'est dressé, afin que la femme ne puisse pas enfanter. Afin qu'elle ne puisse pas répandre la vie Zoé sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'il est alors maître, lui. Il peut régner sur tout un chacun. Tant et aussi longtemps que la femme ne réussit pas. sa mission, ou bien la raison pour laquelle elle est sur la terre. Lui, il est maître sur les gens. Puisqu'il leur présente une vie, mi figue, mi raisin, une vie ombre, lumière, un peu à l'ombrage. C'est la vie qui sied à l'adversaire. Mais Dieu nous dit, non, 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 non. On doit être pur et nickel. Ça, c'est la vie de Dieu. Alors, devant donc cette situation, elle succombe, la femme, et elle fait aussi tomber son mari. Et finalement, voici, on se retrouve tout simplement que le plan de Dieu vient de changer. Ça vient de changer. En quelque temps comme ça, le plan de Dieu vient de changer. Lui, il avait prévu une vie de famille d'une telle manière, alors l'adversaire est venu, il a plutôt proposé une autre direction. Si bien que toute la création était infectée, et nous y sommes. Et nous sommes dans le temps où il y aura la récolte pour que les choses soient telles que Dieu a voulues, à l'origine. C'est ça. Alors, le dragon se dresse donc devant la femme, et la femme, elle n'est autre que la Vierge Marie qui a donné naissance à son fils tel que prévu par Dieu. Elle n'a pas donné naissance à un fils par la voie normale, par laquelle les êtres humains passent, la voie de la sexualité, mais elle a donné naissance à son fils tout simplement par la foi. Et cet enfant-là, la Bible nous dit, il doit perdre la terre. On va lire Genèse 2. Genèse 2. Pas Genèse 2. Pourquoi j'aime Genèse comme ça? Le psaume 2, ça dit, Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Ça, c'est 8. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. OK? Dans l'Apocalypse, qu'on vient de lire même, l'Apocalypse 12, c'est dit, Le dragon s'éteint devant la femme, le verset 4, qu'elle est enfantée afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, la femme et l'enfant, l'enfant est mis en sécurité. On sait que la scène s'accompagne à la scène de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et comment Jésus, il est né sur la terre et aujourd'hui, il est assez à la droite du Père intercédent pour nous. Mais la mission ne s'arrête pas là. Jésus qui est Dieu a fait ça pour que chacun d'entre nous, nous soyons des petits maris, si on peut le dire ainsi. Voilà en quoi Marie est un modèle pour tout un chacun. parce que Dieu l'a regardé du haut de son trône et il a choisi qu'il viendrait loger en elle pour pouvoir répandre la lumière sur toute la terre, d'autant plus que les hommes étaient perdus dans leur façon de faire des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Marie s'est laissée habiter par Dieu lui-même et elle a enfanté Dieu, si on peut le dire ainsi. Et Dieu s'attend à ce que nous aussi on enfante Dieu. Il s'attend à cela. Mais quel était le mode de fonctionnement de Marie? Quelle était sa vie? C'était une vie de sainteté, une vie de pureté. On ne sait pas quelles sont toutes les pratiques qu'elle faisait. On ne sait pas exactement. Mais toujours est-il qu'à partir d'elle, un modèle a été établi sur la terre désormais. Et ce modèle-là, c'est ça l'église de Jésus-Christ. Un modèle de ta sorte que ce n'est plus un lieu physique qui sert de bâtir de temple mais le temple c'est toi-même. Le temple c'est moi-même. Le temple où Dieu habite c'est chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors Dieu te dit que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu devrais enfanter comme Marie enfanter. Parce que Marie avait une relation avec Dieu et un maman est venu et l'ange est venu lui parler et il lui a dit voilà ce qui va arriver et elle a accepté et l'enfant s'est manifesté. Amen. C'est la même chose avec nous. L'enfant, Jésus, il doit se manifester en chacun d'entre nous. Nous transformer mais à sa gloire. Dans l'Apocalypse 2, le verset 24, il est aussi question de cette église-là. Amen. Alors à vous, à tous, les autres de Thiatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors, donc, le Seigneur parle de la récompense qu'auront tout cela qui seront vainqueurs. Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de cette doctrine-là. Et c'est quoi la doctrine? C'est la doctrine qu'on sert en même temps le Seigneur, en même temps on est impudique, en même temps on mange des viandes sacrifiées aux idoles, en même temps, c'est-à-dire on fait les choses du monde et on est là-dedans. Mais Jésus nous dit, il dit à l'église de Thiatie, de sortir de là parce que le contact avec Jézabel, c'est ça que ça donne. Aimer les choses de Jézabel, ça pousse tout simplement que finalement on est qualifié d'impudique, on se retrouve à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Jésus dit de sortir de là et la personne qui réussira à sortir de là, alors, elle dirigera ou bien elle régnera, Amen, avec, elle régnera remplie de l'autorité du Seigneur pour diriger son oeuvre. Amen. Alors, donc, voilà un peu à quoi l'église de Jésus-Christ s'est appelée. Ça dit, répandre la gloire de Dieu et, répandre la gloire de Dieu sur la terre et révéler Dieu le Père à tout un chacun. Alors, Marie, Amen, a eu son enfant physique et son enfant physique a établi la vérité sur la terre mais l'ennemi est venu encore, le même dragon est venu encore se mettre en avant en péchant que cette oeuvre-là parvienne jusqu'à nous. Si bien que avec le temps, avec les siècles, la véritable doctrine de Christ a disparu et on se retrouve à faire face à toutes sortes de dénominations mais Jésus-Christ nous dit que sa doctrine ça ne changera pas et ça n'a pas changé. Alors, que tu sois en Bangladesh, que tu sois en Éthiopie, que tu sois au Moyen-Orient, peu importe, la doctrine de Christ ne changera pas et si tu marches en la changeant, alors, tu deviens tout simplement l'adversaire de Dieu, tu deviens tout simplement rebelle par rapport à Dieu et les récompenses que Dieu a promis, elles ne seront pas les tiennes, une récompense. Les récompenses promises ne seront pas les tiennes. Alors, tout autant la Vierge Marie a eu des oppositions, tout autant l'Église de Jésus-Christ connaît les oppositions. Je parle de la véritable Église de Jésus-Christ parce que l'Église, en général, elle n'a pas de problème à se pavaner dans toutes les lois du monde ou bien les principes du monde. L'Église, aujourd'hui, c'est ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus n'a pas dit. Et le Seigneur Satan sait que l'Église qu'il a établie sur la terre ce soit la même qu'il retrouve quand il reviendra. Et c'est une Église de lumière. Ce n'est pas une Église dépravée. C'est une Église de lumière. Et si nous regardons Esaïe 26, regardons Esaïe 26, voilà ce que ça dit le verset 15. Multiple le peuple au Éternel, multiple le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Ce tort est cri au milieu de ces douleurs. Ainsi, avons-nous été loin de ta face au Éternel? Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Amen. Alors, ici, ça parle d'un enfantement. Amen. Ou, ça parle d'un enfantement, ça dit que c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il n'enfante que du vent. Il n'enfante que ce que Dieu n'aime pas. Et, c'est une personne qui prend conscience de son état et qui retourne à la vérité parce que c'est dit multiplie le peuple au Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire. Dieu ne peut manifester sa gloire qu'à un peuple qui s'humilie, qui reconnaît son tort et qui retourne à la vérité. Amen. Et, dans Isaïe 27, le verset 1, c'est dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte et épais et le Léviathan, le serpent, fia. Le Léviathan, serpent tortueux et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, écoutez, un cantique sur le visage, mais l'Éternel, j'en suis le gardien. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. Nul. Pardon. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde et il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consommerai toutes ensemble. Donc, voilà, Dieu parle, il nous présente son amour, il parle de sa vie, il parle du fait qu'il est le gardien, il parle du fait comment il s'en occupe et puis sa vie, c'est son église, amen, c'est Sion. Mais il dit, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Alors, on comprend que l'église de Jésus-Christ ne peut pas faire comme elle aimerait. Bien que dans le temps dans lequel nous allons, bien que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, la terre pilule d'église dite église de Jésus-Christ, mais il y a une seule église de Jésus-Christ et elle est d'un type, elle est du type de Marie, amen, et Dieu nous dit qu'il n'y a que ceux-là qui vont marcher dans cette intégrité-là qui auront de lui une récompense, amen, ils vont ils vont ils vont leur faire ils vont paître les nations, amen, c'est ça que Dieu dit. Alors, quand on regarde tout ça, on comprend que dans le fond, on ne peut vraiment faire comme on aimerait. Parce que Dieu nous donne comment nous comporter au fait. Tout est là nous disant comment nous comporter. Alors, soit on a un respect de lui et on dit ok, Seigneur, je vais aller dans telle direction, soit on se dit ce n'est pas grave, l'essentiel est d'adorer Dieu et on se met à l'adorer alors que Dieu n'est pas là. Alors, dans Esaïe 28 ici, le verset 14 nous dit écoutez donc la parole de l'éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, quand le feu débordera, quand le feu débordé passera, il ne nous anéantira pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi par le Seigneur l'éternel, moi, j'ai mis profondément en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé, celui qui la prendra pour appui n'aura point à te le fuir. Donc, la femme accouche, l'enfant enlevé vers Dieu, mais avant que l'enfant enlevé vers Dieu, il a établi sur la terre un principe de conduite, il a établi sur la terre les bases, les bases de cette église solide-là. Et Jésus-Christ ne vient pas trouver une église moindre, il vient trouver une église qui est du même type qu'il a laissée. Voilà pourquoi il est très important que tu saches que tu fais partie des deux formes de l'Apocalypse. Tu fais partie des deux formes de l'Apocalypse 12, tu fais partie. Parce que si la première, tu dis, bon, ce n'est pas moi, d'accord, on cède, on cède, la Vierge Marie, mais la deuxième, tu es dedans, tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te déroger. Tu ne peux pas dire, ok, ce n'est pas grave, moi plutôt, je veux faire des choses plutôt comme si. Tu ne peux pas. Parce que seul, ceux-là qui marchent dans l'obéissance verront la face du Père. Tu es appelé à marcher selon ce qui a déjà été établi, malgré que l'ennemi a tout fait pour cacher la vérité et puis que plusieurs choses devraient s'en cacher parce que cette vérité est parvenue jusqu'à toi, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de te comporter de manière à satisfaire le Père. Amen. Alors, excusez-moi, le Seigneur dit dans Naoum 3, il dit, c'est Babylone de la prostituée, il dit, voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pains jusqu'à sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume, je jetterai sur toi des impurités, je t'avillerai, je t'avillerai et je te donnerai un spectacle, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira Ninive est détruite, qui la prendra ou te chercheras-tu de consolateur et tu meilleurs que nos amants qui étaient assises au milieu des fleuves, entourées par les eaux ayant la main pour un pas, la main pour murailles, l'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force, Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires et cependant elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive, ses enfants étaient écrasés au coin de toutes les rues, on a jeté le sort sur ses nobles et tous les grands ont été chargés de chaînes, toi aussi tu seras énivré, tu te cacheras toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi toutes tes forteresses sont des figuiers avec des primeurs quand on les secoue elles tombent dans la bouche de qui veut les manger voici ton peuple ce sont des femmes au milieu de toi les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis le feu consume tes verrous puise de l'eau pour le siège répare tes forteresses entre dans la boue foule l'argile rétablis le four à briques là le feu te dévorera l'épée t'exterminera te dévorera comme les sauterelles entasse-toi comme des sauterelles entasse-toi comme des sauterelles tes marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole tes princes sont comme les sauterelles tes cheufs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au milieu de la froideur le soleil parfait elle s'envole le soleil parait elle s'envole et l'on ne connait plus le lieu où elle était tes bergers sommeillent rois d'Assyrie tes vaillants hommes reposent ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble et il n'y a pas de remède à ta blessure ta plaie est mortelle tous ceux qui entendront parler de toi battront tes mains battront tes mains sur toi car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint donc ici ça parle du dragon amen ça parle de Babylone ça parle du dragon ça parle de l'ennemi de Dieu et voilà le sort de cette église la fosse pourquoi c'est son sort parce que l'église des doctrines des hommes c'est une église qui a accepté d'être infecté de Babylone de ses valeurs alors Dieu parle de Soterelle de Soterelle de Soterelle parce que Soterelle c'est un insecte qui va s'envoler ça veut dire qu'il est là un instant et puis après il n'est plus là parce que sa vie c'est de courte durée et quand on regarde depuis le temps où Dieu a donné ses prophéties et que Dieu parle que c'est quelque chose de petite durée on s'arrête et on se dit waouh waouh Seigneur mais voilà comment Dieu voit le temps alors que le temps n'est plus et que nous devons être rassemblés et paraître devant le trône de notre Père il est très important que tu saches de quel côté tu es es-tu du côté de la fausse église l'église établie par les doctrines des hommes ou bien es-tu du côté de la vraie église celle-là qui a pour base qui est établie sur Sion et qui est donc mariée le reflet où te trouves-tu parce que seuls ceux-là qui ont épousé la véritable doctrine se retrouveront devant Dieu le Père à marcher à vivre selon ses principes se retrouveront à le louer éternellement seuls ceux-là et la doctrine n'a jamais été cachée Paul n'a cessé de nous le dire et puis il nous a dit que les apôtres ils ont bâti sur ce fondement-là et lui lui fait partie de l'un qui a bâti sur ce fondement et dans Ephésiens 2 il nous a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui sont pardon en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit on est édifiés tout ça c'est en lui c'est en Jésus et Jésus dit qu'il a tout mis ça là en Sion il a établi ça en Sion alors comment c'est que il y a toujours un jour où tout ce que Dieu dit va arriver c'est-à-dire Dieu donne une prophétie et le temps fait son chemin et il arrive que la prophétie s'est accomplie on sait donc que toutes ces choses vont s'accomplir la sagesse veut que on s'arrête et qu'on règle ce problème là une bonne fois pour tous qu'on ne reste pas dans le leur pour dire que bon ok dans le fond moi je ne fais rien de mal c'est vrai que je ne connais pas toutes les doctrines mais quand même bon Dieu nous aime quand même parce qu'on a Jésus Christ et tout il est important qu'on sorte des raisonnements sortons de là épousons tout simplement les valeurs de Jésus et décidons de marcher selon ce que lui il a établi et selon ce qu'il attend de nous décidons de faire cela c'est difficile mais c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile d'obéir que de s'entêter et d'essayer de se convaincre par des raisonnements en se disant que bon Dieu va comprendre et puis que les choses vont se replacer il est très très important que toi et moi puissions vraiment avoir à notre esprit de manière constante ces deux femmes là amen d'Apocalypse qui est le coeur de Dieu ces deux femmes là c'est le coeur de Dieu amen et non seulement d'avoir constamment ces deux femmes là à savoir Marie à savoir l'église amen constamment nous devons les avoir à l'esprit parce que notre fondement doit reposer là dessus notre fondement parce que c'est ça que Dieu a établi comme fondement pour la lumière pour répandre sa gloire pour répandre toute comment on appelle ça pour répandre tout son plan là son plan pour l'humanité Dieu a mis ça là là devant nous quand on lit Apocalypse 12 on voit ça clair mais malheureusement si on ne le met pas en pratique c'est que Dieu attend de nous on se retrouvera exclu on se retrouvera faisant partie du dragon et ça on ne le veut pas on ne le veut pas parce qu'en lisant on sait qu'il y a eu guerre et il y a guerre depuis longtemps mais la finalité de la guerre c'est que c'est la victoire la finalité de la guerre c'est que la victoire ce n'est pas du côté du dragon non ce n'est pas du côté du dragon c'est du côté de la femme c'est là-bas que la victoire se trouve et cette victoire là c'est pourquoi c'est pour que Dieu établisse sa lumière sur la terre dans un monde de nouveau c'est ça parce que les ténèbres seront coupés et on se retrouvera tout simplement dans un monde de gloire de présence de Dieu parce que c'est dit que c'est la gloire de Dieu qui va éclairer il n'y aura pas le soleil il n'y aura pas la lune pour éclairer mais la gloire de Dieu va éclairer alors on est en présence d'un endroit on est dans une dimension là où il n'y a plus les ténèbres là où il n'y a plus le mal il n'y a plus ça et pourtant on a commencé en parlant de l'adversaire qui est le côté ténèbres le côté la zone noire on a commencé avec la présence de l'adversaire là dans la vie de Ève et finalement la conclusion c'est que l'adversaire n'est plus là il n'est plus là du tout il a été enlevé pourquoi ? parce que tous ceux-là qui formeront la véritable Église tous ceux-là qui se retrouveront anciens auront démontré qu'ils se sont débarrassés de la zone noire de leur vie ils se seront débarrassés de tout ce que l'adversaire a planifié pour eux ils se sont débarrassés de ça c'est à dire qu'ils se sont ils se sont servis des tactiques de l'ennemi pour s'élever plutôt et non pas pour sombrer ils n'ont pas sombré dans les tactiques de l'ennemi ils se sont plutôt élevés ils ont regardé ils ont vu que voilà où l'ennemi veut les conduire mais ils ont fait le choix de se retrouver dans le plan de Dieu mon frère ma soeur il est très important que toi et moi nous fassions pareil parce qu'il n'y a plus de temps la véritable église est en train de se former elle est en train de s'établir et finalement il n'y a que elle qui se retrouvera là dans la présence de Dieu et d'éternité en éternité alors je vais lire je vais terminer en lisant Esaïe 31 et puis bon on va on va conclure là est-ce que c'est Esaïe 31 excusez-moi Esaïe 60 Esaïe 60 verset 11 à 22 ça dit tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront ces nations là seront exterminées la gloire du Liban viendra chez toi le cyprès l'orme et le buis tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire pardon et je glorifierai la place où reposent mes pieds les fils de tes oppresseurs viendront s'humiler devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds ils t'appelleront ville de l'éternel Sion du Saint d'Israël au lieu que tu t'es délaissé et haï et que personne ne te parcourait je ferai de toi un ornement pour toujours un sujet de joie de génération en génération tu suceras le lait des nations tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'éternel ton sauveur ton rédempteur le puissant de Jacob au lieu de l'airain je ferai venir de l'or au lieu du fer je ferai venir de l'argent au lieu du bois de l'airain et au lieu des pierres du fer je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages et de ruines dans ton territoire tu donneras tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton dieu sera ta gloire ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple ils posséderont à toujours le pays c'est le rejetant que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante moi l'éternel je haterrai ces choses dans leur temps donc Dieu n'a pas parlé en vain il dit ça va arriver il va les hater donc de regarder depuis le temps où Esaïe a prophétisé Dieu dit qu'il va hater on est là nous on est dans on est la génération de la fin et imaginez quelqu'un qui était depuis cette génération là qui vivrait il va s'arrêter il va dire mais il va les hater comment parce que ça fait longtemps mais Dieu dit qu'il est en train d'hater il a hater ces choses là alors que nous sommes vraiment complètement à la fin il est temps que tu ne traînes pas les pas que tu ne te laisses pas envahir par la séduction de ce monde il est temps que tu ne que tu sortes vraiment de toute séduction que tu sortes de là parce que Dieu est en train de rassembler ses enfants il est en train d'établir son église sa maison il est en train de le faire et c'est tout cela qui n'auront pas aimé les plans les tactiques de l'ennemi eux ils se retrouveront dans la gloire avec Dieu tu l'appelles père ce serait si bien qu'il soit ton père effectivement et ça c'est à la fin complètement qu'on verra cela voilà pourquoi il a dit que celui qui vaincra je lui donnais autorité sur les nations mais qui aura autorité sur les nations c'est l'église de Jésus Christ c'est celle-là qui est établie en Sion rappelons-nous dans Romains 11 Paul nous dit le libérateur viendra de Sion et nous savons que Sion qui dit Sion dit Jérusalem dit la cité de David dit le cœur de Dieu Amen il est très très important mes frères et sœurs qu'on s'assure que on n'est pas égaré qu'on ne s'est pas laissé détourner mais qu'on est effectivement en train de marcher la marche de la foi et en train d'attendre son avènement avec anticipation que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen soyez bénis et bien sûr